et bonjour à tous c'est Coris et on se retrouve sur la deuxième partie de cette vidéo donc la première partie était sur l'art traditionnel celle là sera sur l'art numérique on va reprendre du coup tout ce que j'ai fait depuis le début sur enfin depuis le début oui si si je pense qu'on peut dire depuis le début parce que je pense que j'ai commencé en 2010 pour la tablette la tablette j'ai du 2009 2010 allez on va tout dire on va dire ça donc les dessins que vous allez voir là que je vais vous mettre dans une seconde ce sont tout simplement les premiers que j'ai fait avec la tablette tout simplement les premiers je crois pas en avoir et 2009 je pense que c'est 2009 avant c'était que de la plat en pratiquement il y avait des tentatives de coups de lumière mais très aléatoire et du coup c'est ben pas du tout le même style que ce que j'avais sur papier là c'est du chibi c'est tout mignon c'est tout chou c'est j'ai développé un style totalement différent quand je suis passé sur tablette graphique parce que tout simplement je n'arriais pas à retrouver mon style à moi sur papier c'est un autre moyen de dessiner au chaud du coup on change on change les techniques et du coup des fois on s'y perd un peu et d'ailleurs aujourd'hui encore j'ai deux styles différents que ce soit sur papier et ou sur ou sur ordinateur et donc on part sur une petite chibi voleur de world of warcraft c'était un des personnages de mon homme à l'époque voilà du coup elle a eu le droit à quelques images forcément on reste en 2010 et toujours sur order of warcraft avec un talbuc avec une tentative de dessin sans line art c'est compliqué hein tout tout est raté globalement il ya l'herbe qui marche mais l'herbe c'est l'outil photoshop à l'époque j'étais sur photoshop maintenant je suis sur paint tool side et je vais essayer de passer sur photoshop mais là à l'époque c'était photoshop je me souviens et bah il y a encore beaucoup de travail on est vraiment sur les débuts mais on voit déjà que j'avais réussi à avoir une patte là ça doit être la fin de l'année je crois même je crois que c'est presque 2011 ça doit être la fin de l'année et j'avais déjà commencé à acquérir un peu une patte une patte dessus hein même si tout n'est pas bon ça ressemble à quelque chose vaguement 2011 on commence à travailler un peu sur les armures sur ben c'est toujours une année c'est pas mes perso pour le coup c'était le perso d'un ami de l'époque on travaille pas sur les lumières un tout petit peu de décors faut pas exagérer j'en ai pas fait trop non plus mais un petit peu de décors et ben surtout de décès les armures de world of warcraft sont très complexes pour certaines et du coup c'était un challenge d'arriver à en faire j'étais très très contente à l'époque de ce que j'avais réussi à faire même si aujourd'hui je vois bien que tout ne va pas dans ce dessin clairement tout ne va pas mais pour l'époque pour quelqu'un qui avait que un an et demi sur sa tablette c'était pas si mal je trouvais surtout que si on prend un autre dessin fait la même année on n'est pas du tout au même niveau 1 on en 2011 toujours mais le niveau est nettement plus bas j'avais des dessins vraiment où j'arrivais à sortir le meilleur de moi même et que j'arrivais jamais à sortir sur d'autres dessins ça ça arrivait un bon après le celui d'avant c'était aussi une commande donc peut-être que du coup j'avais plus de motivation que sur un dessin personnel mais mais clairement on voit la différence il n'y a pas tant y est là c'était plus représentatif de mon niveau en 2011 l'autre si j'ai réussi à le faire mais clairement ça m'a demandé plusieurs jours de travail alors que cela du moment des beaucoup moins n'empêche qu'on est à quatre dessins on est à quatre dessins numériques et les quatre sont sur order forcraft je dis ça je dis rien on voit quand même que order forcraft prenez une bonne partie de mon temps et de mon imagination quand vous faites du role play quand vous faites du role play forcément vous développez un univers vous avez envie que ces personnages prennent vie et les faire prendre vie des fois c'est un peu par le dessin donc forcément ça motive à évoluer dans le dessin d'avoir des personnages auxquels on s'attache auxquels des personnages que ouais des personnages importants pour nous on passe en 2012 et pas d'horreur of harcraft miracle cette fois ci on est sur une panthère des neiges alors j'adore les panthères des neiges j'adore les panthères des neiges et c'est un animal que j'ai représenté très souvent par contre celle là elle a un souci de tâche elle a clairement pas assez de tâche elle a une pâte arrière qui est beaucoup trop grosse qui est mal proportionnée et qui a que trois doigts d'ailleurs je note elles ont trois doigts elle est pas allée alors les faits là en quatre doigts plus le cinquième sur sur le bord mais que je dise pas de conneries ils ont quatre doigts en tout cas pour ça c'est du coup voilà c'est il y avait une petite tentative de décor avec deux des effets de neige c'est pas une grande réussite mais j'ai vu beaucoup la dynamique de ce dessin à l'époque je m'en souviens je les gardais parce que je le trouvais pas exceptionnel mais je pense que ça restait une meilleure pièce de l'année à l'époque vous savez ces pièces pas comme l'adrénal un peu plus tôt c'est master paie pièce quelque part sur toute une année vous allez faire tous tous les dessins au bon niveau à peu près égal et puis on a un qui va ressortir qui va être celui là il a quelque chose celui là il a un niveau supérieur et pendant tout reste de l'année vous essayez de refaire le même truc et vous n'y arrivez pas c'est ça arrive ça arrive alors suivant toujours en 2013 et on voit d'ailleurs mon ancien pseudo bon sens je me souviens même pas que je l'avais porté ce pseudo dessus qu'a signé c'est mon le chien de mes parents en fait c'est mon dudou qui s'appelle toby je l'ai jamais mis sur insta je mettrai peut-être une photo à l'occasion c'est mes parents qui m'a demandé je ne sais plus pourquoi ma mère voulait que j'essaie de dessiner toby donc j'ai essayé et ça a donné ça voilà donc c'est on voit clairement que le poil c'est pas ça mais bon vu que c'était c'est toujours d'ailleurs c'est un chien qui très 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 poilu c'est le poil très long du coup il fallait que j'arrive à donner un effet poil c'était pas gagné la partie que je préfère dans ce dessin enfin que je préférais dans ce dessin à l'époque c'était l'oeil et bon bah il a rien d'exceptionnel en fait maintenant je le vois il n'est pas exceptionnel à la limite la truffe qui passe pas trop mal mais le dessin bon bah j'ai bien monté depuis donc il reste sympa pour l'époque je vois que c'était beaucoup de travail parce que tu fais tous les poils bien horreur mais bon voilà et c'est raté dans l'idée et regardez qu'ils retrouvent du world of a craft quelle surprise à l'époque j'étais je faisais encore du roleplay sur je sais pas pourquoi en 2012 il ya pas de dessin je dois en avoir jusque finalement je n'ai pas sélectionné donc là on est en 2013 et donc on a une scène donc le role play motif forcément des images un petit peu sanglant celui là mais il va bien le dragon va bien maintenant il va beaucoup mieux c'était c'était totalement inspiré d'un event que j'avais que j'avais fait donc dont j'avais été l'amj et j'avais eu envie de refaire cette scène je me souviens que la scène m'avait marqué donc parce que parce que c'était des personnages importants et que c'était super intéressant de voir comment les choses se passaient côté technique on est toujours sur photoshop par contre je pense que j'étais passé sur la bambou là je vais passer sur la bambou à ce moment là j'avais dû changer de tablette parce que avant donc que j'étais sur une tablette d'une autre marque trust c'était une trust voilà j'ai retrouvé c'était une marque qui s'appelait trust et c'était globalement ça marchait ça faisait du travail mais c'était pas très sensible c'était pas globalement alors est ce que je savais pas en servir à l'époque aussi c'est possible aussi peut-être que la marque est très bien je sais qu'elle a cassé très rapidement pourquoi elle avait cassé c'est les câbles qui c'est de la prise qui avait lâché et même quand la prise marchait encore elle était beaucoup moins sensible bref du coup j'avais changé pour une wacom et je pense que c'est à peu près à cette période là 2012 j'ai eu deux bambous ok du coup j'étais sur une bambou et et globalement globalement je vois déjà l'évolution entre l'après le précédent et celui-là il ya une évolution c'est certain l'anatomie c'est toujours pas ça notamment la patte arrière du dragon qui est complètement défoncé le reste correspond plus ou moins à l'anatomie des dragons de haut et je crois que j'ai refait cette armure sur un autre personnage plus tard mais l'armure elle est ignoble j'ai essayé de faire des effets de lumière ils sont moitié moitié à faire moitié on dirait du poison à ses mains alors que c'est la sorte de île enfin il ya beaucoup de choses qui vont pas dans ce dessin on a la palette on a le droit à la palette de couleurs en dessous on ne sait pas trop pourquoi alors vous avez déjà vu ce personnage en 2013 aussi sur du côté du côté art traditionnel et là on retrouve justement ce que je disais le fait que je dessinais papier je scannais et je faisais la couleur avec l'ordi alors cela est mieux que le premier je vous ai montré avec le dragon eye que je vous montre dans la vidéo précédente mais ça reste que c'est pas sacré après l'anatomie commence à être un peu un peu plus un peu au niveau du torse je trouve qu'il est pas si mal les bras c'est toujours pas ça mais en vrai côté humanoïde je pense que j'ai assez peu progressé à partir de là j'ai continué à en faire et surtout j'ai appris à faire différentes carrures mais côté anatomie je pense qu'aujourd'hui si je devais représenter un personnage avec cette carrière là je pense que je le ferai plus ou moins de la même façon aujourd'hui voilà c'est je sais pas si je suis très clair mais c'est l'idée par contre les chevaux les cheveux les cheveux c'est une abomination c'était ni à faire ni à faire ni à faire le cuir ça ne passe pas du tout le pantalon admettons et puis bon bah la barbe quoi quelle horreur on dira un truc de plastique qui a été collé sur son menton là alors 2014 une année qui a été marquée par deux choses je suis allé sur guild wars avec l'équipe de rôliste que je connaissais on est sur guild wars et on a joué des chars donc il y a eu des chars partout dessiné des chars des chars des chars des chars étant une espèce de félin humanoïde celui que vous voyez là c'est cette espèce de race là avec des énormes corantes c'est un mélange entre un bœuf et un humain humanoïde si vous voulez un bœuf entre un c'est un félin minotaure dans l'idée voilà dans l'idée et du coup j'en ai dessiné énormément donc des personnages plus large c'est là que j'ai appris à faire des personnages un peu plus large et alors autre fait de cette année je suis incapable sur cette année de dessiner la moindre armure j'ai visiblement la flemme totale de dessiner les fringues mes personnages sont toujours dessinés à poil c'est aussi simple que ça bah bon pour des chars c'est à poil quoi vraiment dans tous les sens du terme mais mais non j'ai j'ai trouvé aucun dessin de cette année là où mes personnages portaient si il y en a eu un ou deux où j'avais fait des armures mais c'était tellement basique et qu'on sentait que c'était du j'ai pas envie quoi nous pour enfin les détails des tenues ça n'a jamais été mon kiff c'est aussi simple que ça ça n'a jamais été vraiment mon truc donc j'ai toujours fait des trucs assez simples sauf cas très particulier c'est vrai qu'il y a certaines armures de haut en particulier que je trouve magnifique j'ai fait des chars aussi avec d'énormes armures mais voilà j'ai écouté cette année là je ne voulais pas dessiner de fringues voilà donc le suivant est dans la même catégorie on note quand même une petite tentative sur Soya de magie de refaire de la magie c'est déjà un peu plus joli que sur précédent mais il manque encore beaucoup de luminosité donc toujours sur la même année 2014 encore un personnage à poil et on note aussi que le décor ne vous exclasez pas devant le décor le décor derrière c'est un screen du jeu c'était pas du tout de ma main j'ai pris le screen j'avais la flemme le décor c'est une année où je voulais travailler de l'anatomie mais je voulais pas travailler le reste le reste ça me faisait chier la magie à la limite alors les décors et les fringues c'est c'est pas nécessaire visiblement du coup on se retrouve avec un char qui est beaucoup trop fin il est beaucoup trop fin pour pour la carrière d'un char on se retrouve avec un char anorexique apparemment qui pionce sur une branche à moitié voilà c'est voilà écoutez à l'époque j'étais très contente de ce dessin aujourd'hui je le trouve très pas réussi en fait j'ai eu des dessins de ce même personnage qui était beaucoup plus réussi par la suite heureusement pour lui le pauvre où il prenait sa vraie carrière où il était moins fin là ça faisait un peu minet c'est un petit minet c'est pas c'est pas un gros chat qui guerrier dans sa petit minet voilà 2015 et apparemment les tenues c'est toujours inutile on va pas se faire chier avec ça pourquoi se faire chier avec une tenue voilà qu'est ce que vous voulez par contre j'aime beaucoup l'anatomie du personnage en lui-même c'est un personnage que j'ai créé pour quelqu'un pour le coup je l'ai créé c'était une commande et bon bah il y avait une petite tentative de feu aussi qui on voit une petite tentative de feu le prochain dessin vous allez voir le feu cette année là j'aimais le feu je le feu c'était mon truc et puis ben le côté noir et or j'adore le côté anubis le côté égyptien il y avait tout dans ce personnage qui me plaisait dans l'idée donc je me suis régalé sur le design et j'en suis assez contente pour dire même si bon clairement tout ne va pas mais j'en suis assez contente c'est un de ces dessins où je me dis que bah là j'ai un bon niveau alors que sur d'autres je déploie mon niveau quoi et donc comme je vous disais on continue avec du feu on continue avec du feu j'aimais beaucoup le feu c'est aussi un personnage que j'ai créé pour quelqu'un pour le coup en fait au début c'est un personnage que j'ai créé sur un autre dessin que j'avais créé comme ça pour faire plaisir sur les effets de feu et bon bah un ami m'a dit ah je le veux du coup je lui ai donné j'en suis assez contente le mouvement est pas trop mal les pattes arrière sont un peu larges mais toute la partie avant notamment et bah relativement je trouve qu'elle est plutôt réussie en fait je trouve qu'elle est plutôt réussie et les effets de flammes seront pas si dérangeants que ça on a même un petit effet au sol de lave là alors celui de gauche bof mais celui de droite je trouve qu'on a un petit côté profondeur en même temps je suis assez contente globalement de ce personnage voilà c'est là on commençait à atteindre un niveau qui me plaît vous voyez Anubis juste avant ça allait bien là c'est aussi un personnage je pense qu'il n'y a pas d'ombré de lumière ça ça joue aussi la seule lumière qu'il y a c'est le feu et j'ai pas dessiné les ombres du tout donc du coup peut-être que ça joue sur le fait que j'apprécie ce dessin parce que je pense qu'il y aurait eu les ombres et les lumières aujourd'hui je le trouvais moche parce qu'à l'époque je n'avais pas du tout la main pour ça et je ne l'ai toujours pas d'ailleurs mais c'est ce qui fait que beaucoup de dessins ont mal vieilli vous allez voir on arrive en 2016 alors 2016 je joue encore à Guild Wars comme vous pouvez le voir et j'ai pris ce dessin pour montrer la différence avec le précédent déjà c'est moi qui fais le décor c'était pour c'était pour marquer halloween donc voilà il ya quelques différences quand même un il est un peu plus massif même si c'est pas le même perso qui lui pour le coup était un char un peu plus fin il était pas il faisait pas la masse qui était censé représenter celui que vous avez vu précédemment c'était c'était censé être un mage donc c'était pas la même il ya des petits effets de magie un peu plus travaillé les petites et les petites chauves-souris elles sont mignons des petites chauves-souris la lune derrière avec son sourire crépi je trouve bon il ya les cornes qui ont un gros souci les cornes me dérangent énormément et ils ont pas la bonne la bonne dit la bonne la bonne direction pour être logique d'un point de vue perspective mais globalement voilà ça a donné ça il ya un peu plus de travail on voit qu'il ya deux ans qui se sont écoulés et pourtant à côté j'ai pas l'impression que la différence la différence est marquée en même temps elle n'est pas si fabuleuse que ça en deux ans c'est pas non plus mais on sent quand même que je maîtrisais plus l'outil je maîtrisais plus tout ce qui est joujou de lumière et tout bazar oui j'appelle ça des joujou j'adore ça moi la petite lumière c'est mon truc et du coup sur ordinateur parce que surtout sur traditionnelle je n'ai pas du tout du coup voilà c'est pour vous montrer un peu avec un dessin presque similaire du coup la différence entre deux ans 2016 aussi ben je vais quitter guild wars et je suis arrivé sur secret world secret world où là on peut noter une énorme évolution alors ça c'est pareil c'est comme l'adrien eye que je vous ai montré au début c'est une pièce sur laquelle j'ai travaillé des heures et des heures et aujourd'hui je suis même pas sûr que quatre ans plus tard je serai capable de la faire j'en sais rien je pense pas si je pense que si en forçant forcément j'ai défait une fois je peux y aller mais j'étais vraiment très contente de tous dans ce dessin l'effet de pluie sur l'aide de la gargouille la gargouille elle-même mon personnage le blond là qui qui était pas assez carré était pas assez carré mais bon globalement ça passait pas trop mal les lumières l'effet d'eau quoi la lune derrière alors la lune derrière si ça a été un travail sur les nuages c'est tout con on la voit à peine cette lune mais elle est là et j'ai passé un temps sur les nuages c'était un truc de fou en fait c'est tout simple c'est forcément avoir plus de gueule on est d'accord mais il faut avoir le courage et le temps de les passer et je les ai pas toujours moi un dessin en général je m'en occupe en deux jours maximum pour vous donner un exemple le dessin que j'ai mis samedi matin sur 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 instagram le dessin dacienda m'a pris deux heures voilà il m'a pris que deux heures en comparaison celui-là a dû me prendre une semaine à peu près voilà ça vous donne une petite idée enfin je dis une semaine mais une semaine il faut considérer quatre à cinq heures par jour ça fait quand même voilà ça fait un peu de temps quoi donc ouais c'est l'arrivée sur secret world beaucoup de beaucoup d'humains donc on retourne sur des personnages humanoïdes qui va enfin humain même totalement qui va falloir travailler c'est pas ma cam c'est très dur à faire les humains du coup j'aimais bien rajouter des personnages de fantasy 1 forcément autant que je pouvais et 2017 je suis arrivé sur arc peut-être en 2016 d'ailleurs mais 2017 j'y étais encore je suis arrivé sur arc et du coup bah c'est marrant parce qu'en fait la série ouais j'ai dû commencer arc en 2016 parce que la série de dessins que j'ai fait sur arc petite parenthèse tous les dessins que je vous montre là normalement pas les plus vieux on va dire à partir de 2015 vous pouvez toutes les autres sur mon instagram tous et d'autres en plus et dont je vais vous parler j'ai fait toute une série de dessins arc représentant bas genre un spinosaure j'avais quoi j'avais les spinosaures j'avais les écusses j'avais j'ai représenté j'ai représenté une dizaine de bestioles des raptors des tilacoleo bref j'ai représenté un bon paquet de bestioles de arc et c'est cette année là que j'ai fait du coup bah celui-là c'était peut-être le premier pour faire le dire wolf ou non c'était pas le premier non le premier je crois que c'est le spinot que j'ai fait non c'est la lausorre le premier que j'ai fait bah oui la lausorre ça paraît logique maintenant que je le dis bref du coup j'avais fait toute une série où du coup j'ai dû travailler les décors alors celui-là il n'y a pas un décor franchement travaillé mais je voulais travailler les faits de neige un peu et puis je voulais travailler le réalisme un peu de la bestiole aussi ça a été une année qui m'a beaucoup appris aussi justement grâce à ses dessins j'ai dû apprendre à maîtriser un peu quelques sautes techniques particulièrement pour les décors et une des techniques particulières que j'ai appris c'est le flou c'est le flou du regard alors je ne sais pas si vous le verrez bien sur cette image parce que elle n'est pas mais en bref le regard humain on est d'accord que quand vous focaliser votre intérêt sur quelque chose le reste autour est plus flou et du coup j'ai essayé de représenter ce flou dans mes dessins ce qui fait que le dessin paraît plus il ya quelque chose en plus il ya il ya l'esprit se focalise plus sur l'objet que je voulais leur montrer je veux montrer et du coup au moins les défauts à la limite qu'il peut avoir sur les sur le reste du coup c'est assez intéressant comme système et je le fais sur toutes mes grosses pièces je le fais encore alors exceptionnellement pour 2017 je vous met trois images parce que je voulais vous montrer celui là et une autre pièce que dont dont je suis plutôt contente celui là c'est un voir ouais c'est un des premiers véritable digital painting dans le sens où il n'y a pas de line art sur celui là donc il faut que les volumes se devine uniquement avec les nuances avec les ombres les lumières celui-là a été fait à partir d'une photo mais j'en suis assez contente c'était un des savent c'est une réalité j'en ai pas fait depuis depuis 2010 du coup quand on regarde mes dessins parce que j'avais tenté avec le talbuc avec l'espèce de chèvre dans les dessins que je vous ai montré mais du coup voilà je voulais vous montrer ce ya parce que ça me revient de temps en temps j'ai envie d'enlever les line art j'ai envie de virer c'est bas le line art est une facilité le n'art est une facilité parce qu'il vous dessine les traits mais c'est aussi un style donc moi j'aime beaucoup le style line art j'aime beaucoup faire des line art j'aime beaucoup les travailler mais j'aime bien aussi dessiner sans quand je peux la preuve en est avec le hacienda dont je parlais le dessin d'hacienda dont je parlais tout à l'heure j'aime bien travailler sans parce que ça nous permet aussi d'apprendre à gérer les valeurs à gérer les ombres et lumières du coup c'est intéressant de faire de temps en temps du travail sans line art voilà et une dernière pièce pour 2017 où on retrouve ce flou je sais pas si vous voyez mais le bâtiment derrière et les ailes de la bestiole on voit qu'elles sont plus flou que le reste voilà il a été mal géré parce que j'aurais dû flouter un peu plus mais bon globalement en tout cas j'ai essayé de m'en servir donc avec mon personnage et ceux de ceux de deux amis sur secret world à tokyo c'était à tokyo c'est une énorme partie de secret world très intéressant très intense et du coup j'ai envie de faire un dessin un peu plus avancé du coup je me suis quand même pas mal emmerdé dessus je vous avoue le logo à c'est pas moi qui l'ai fait le logo à droite c'est une récupération totale du logo du logo en jeu donc il n'y a pas de souci là dessus effectivement c'est pas moi qui ai fait ça par contre pas de gérer la lumière des écrans de gérer le bâtiment de gérer l'horreur volante derrière de flappy bird de gérer le loup-garou qui est quand même assez ma stock dedans même de gérer les humains parce que les humains bah c'est la galère de gérer un peu l'idée de hauteur de vent de de chaos c'est beaucoup beaucoup de choses dans ce dessin mais c'est aussi l'utilisation de tout ce que j'ai appris pendant toutes ces années qui m'ont aidé à faire ça les la lumière derrière les les nuages les nuages c'est grâce au dessin que je vous ai montré l'année dernière où j'avais commencé à travailler un peu cette cette matière tout ça en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que aucun dessin que vous allez faire est inutile quand vous faites des dessins vous apprenez forcément quelque chose qui va vous resservir un autre moment c'est aussi simple que ça vous allez vous allez par exemple je reprends le char sur son sur son arbre avec les les citrouilles halloween j'avais déjà dessiné des nuages dessus je les ai perds je les ai amélioré ensuite pour en fait on les fera ici et je pense tout est ce que j'ai un dessin j'ai un dessin où j'ai refait des nuages récemment sur quel dessin j'ai fait des nuages je sais plus bref du coup tous les autres tout ce que vous allez apprendre à un moment ou un autre ça sera jamais inutile même si vous êtes en train de dessiner je vais vous donner je vais vous donner une petite anecdote où je le ferai dans je vous donne une petite anecdote mais je vous en parlerai de toutes ces anecdotes dans un dans une autre vidéo qui parlera de mes années d'études parce que j'ai quand même fait trois ans en école d'art je vous en parler un petit peu je me souviens d'une année où le prof nous donnait un carnet à remplir pendant les vacances il fallait faire 30 dessins pendant les vacances ça c'était les premières parce qu'après c'est 50 puissants un petit peu plus du coup pendant les vacances d'une semaine une semaine et demie je parle pas pendant les vacances scolaires on va pas pendant les vacances été 30 dessins c'est j'étais à faire très rapidement donc c'était des croquis de trucs qu'on avait autour de nous tout ça sauf que moi pendant les vacances je travaillais en centre de loisirs donc j'avais pas le temps d'aller dessiner dehors d'aller me prendre des jolis plans des trucs comme ça du coup je dessinais pendant l'heure de la sieste les gamins je m'occupais de 3 6 ans du coup les gamins dormaient il y avait une animatrice non deux animatrices qui surveillait qui surveillait les gamins et moi ou une autre animatrice on en profite pour prendre une pause et du coup pendant cette pause je dessinais mais qu'est-ce qu'on dessine dans un centre de loisirs on dessine pas grand chose on dessine ce qu'on trouve on dessine des jouets on dessine des je me souviens qu'un dessin qui m'a fait le plus galéré c'était un foutu sac poubelle j'ai dessiné un sac poubelle mais quand on y pense les plis la lumière sur un sac poubelle c'est extrêmement complexe on n'y pense pas comme ça mais c'est extrêmement complexe la luminosité les valeurs sur un sac poubelle et ça a été un travail à faire en papier qui était extrêmement difficile c'est voilà c'est pour vous donner une idée donc même apprendre à dessiner un sac poubelle ça peut vous apprendre à dessiner ensuite des vêtements des matières particulières du plastique c'est super intéressant quoi qu'il arrive de tester à peu près tout ce que vous pouvez et vous les dessinez 2017 ça a été mon déménagement et depuis 2017 j'avais rangé la tablette je n'ai presque jamais retouché du coup j'ai très très peu de dessins de 2018 principalement du coup il ya que 2018 qui manque et j'ai genre quatre ou cinq dessins de 2019 au grand maximum voilà du coup et ben on arrive à ce dessin que j'ai fait finalement en décembre 2019 donc pour vous donner une idée qui est très récent et c'est le dernier dessin que j'ai fait j'ai fait actuellement un des derniers dessins que j'ai fait actuellement je vais vous mettre le tout dernier juste après sauf qu'on s'offre aussi dans l'ancienne date du coup que j'ai fait récemment voilà en bref du coup c'est on voit que la technique a évolué on voit que le le personnage est seul et pourtant j'ai travaillé la lumière avec des éclats un peu particulier j'ai j'ai tenté de donner de la forme j'ai voilà je suis même dans la pause je trouve qu'on ressent la nervosité comme il lève la patte comme s'il avait tapé le sol pour dire héros c'est bon tu te calme il a la tête relevé il a l'oeil il a l'oeil vif je le trouve super super expressif en fait et j'en suis très contente je suis très très contente de ce ya surtout pour un retour à la tablette surtout que ce retour à la tablette combat s'est fait avec pas mal de changements techniques et on voyait que mon trait est moins lisse j'avais un trait très lisse sur les dessins précédents là il est plus épais et et plus plus texturé on va dire je je suis très contente du style dans lequel je me rapproche et à côté ben je vous le mettrai à la fin le dessin des scènes d'art parce que bon bah j'en parlais tout à l'heure mais et à côté je suis j'arrive à développer de plus en plus de styles différents et je m'en rends bien compte et ça ça fait plaisir parce que là bon on a ce style là à côté à côté j'ai fait celui-là si dans les dessins que vous pouvez voir entre temps bah j'ai pas encore mis le speedpainting il ya celui où je représente ce personnage avec la tenue d'un saint kreed je vous mets bientôt le speedpainting vous l'aurez bientôt du coup ça remontrera un peu mais je crois que cela date de 2017 aussi voilà pour vous donner une idée donc bon ça reste aussi du trait trop fin là j'ai un trait plus marqué et j'en suis contente et ironiquement à côté j'aime bien faire disparaître complètement ce trait parce que ça nous oblige ça m'oblige à travailler les valeurs comme je disais voilà donc ça on est vraiment sur les tout derniers alors si on compare avec les tout premiers je pense qu'une petite évolution légère voilà pourtant on garde le côté un peu bas là on a commencé avec un personnage tout mignon la voleuse de roi dans firecraft le personnage là à des grands yeux et il reste mignon dans l'idée mais elle a ce côté réaliste les fringues sont plus détaillés il ya des petits détails à droite à gauche qui font que on y croit un peu plus voilà 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 mon évolution en dix ans sur la tablette graphique et je me rendais pas compte que ça faisait dix ans que j'avais fait de la tablette graphique c'est dix ans et ben je me dis que bon j'ai de l'évolution mais j'ai encore tellement à faire quand je vois qu'il ya des gamins de 20 ans des fois qu'ils font mieux que moi c'est déprimant j'ai 33 ans c'est j'aimerais bien faire faire beaucoup mieux donc je vais y travailler cette année je vais y travailler et si vous voulez y travailler aussi et ben écoutez tant mieux on s'encouragera d'une façon ou d'une autre et du coup je vais vous montrer le tout dernier tout frais de ce matin pour moi ça ne devait être qu'un dessin comme ça vite fait pour faire un test et voilà ce que ça a donné j'ai pris une photo d'hacienda je les mis sur un écran et je me suis motivé à la représenter aussi réaliste que je le pouvais en côté poils il ya encore clairement des choses à faire mais c'est parce que j'utilise pas photoshop comme je l'expliquais plus tôt il me semble j'utilise paint tool size qui est donc un autre logiciel qui est beaucoup moins cher que photoshop mais qui n'a pas autant de possibilités forcément moins cher paint tool size a l'avantage de coûter genre une trentaine d'euros et vous l'avez à la vie alors que photoshop c'est 10 euros mais c'est le mois voilà donc en trois mois paint tool size est rentabilisé comparé à photoshop mais photoshop a beaucoup 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 d'avantages et va falloir que je m'y remette je vais devoir prendre un abonnement écoutez on va faire comme ça et et j'ai hâte de voir à quoi j'arriverai une fois que je vais me mettre une fois que je maîtriserai en fait les tous les outils de photoshop parce que ça fait quand même pas presque je sais pas sept ans que j'ai pas touché paint tool size et moi c'est une histoire d'amour qui date depuis un certain temps quand même et ben j'aime beaucoup parce qu'il arrive à vous bien représenter les je sais pas il y a vraiment quelque chose qui marche bien mais le souci en fait il a tout ce qu'il faut pour dessiner mais par contre il a aucun truc pour nous simplifier la vie si vous voulez voilà faire de l'herbe et pas vous allez faire brin par brin photoshop vous prenez le truc vous faites une ligne il vous faisait faire une ligne d'herbe voilà c'est bon c'est fini allez c'est bon avec des nuances et tout avec du volume oui forcément ça aide on est d'accord ça aide voilà et ben écoutez on va s'abandonner sur ce dernier personnage et je me rends compte là en faisant ça que j'ai oublié de vous souhaiter une bonne année bah oui bah oui il est on est là on doit être le 11 décembre quand j'enregistre du coup bonne année un petit peu en retard mais bon ça va on est encore on est encore 11 décembre 11 janvier j'arrive pas à décrocher de 2019 c'est moi qui me fout de la gueule des gens dans la première vidéo et c'est moi qui n'arrive pas à décrocher donc on est le 11 janvier 2020 je vous souhaite une bonne année 2020 plein de vos hauts de bonheur et tout ça allez à bientôt